... Alors, nous allons terminer cette matinée avec Marie-Laurence, Marie-Laurence Catoir. Alors, Marie-Laurence Catoir, ce n'est pas n'importe qui. C'est une cheville ouvrière de cette journée, et je tiens à le dire, parce qu'on a appris à travailler ensemble pour préparer cette journée. Donc, Marie-Laurence, elle est l'une des principales intervenantes de l'école occidentale de méditation. Et puis, elle est l'auteur de deux petits livres qui sont absolument magiques. Moi, je sais que quand je perds le fil de tout, de la prière, de la méditation, je me plonge dans le petit livre de Marie-Laurence. La méditation, c'est malin. Voilà, c'est tout simple. Elle nous donne des petits conseils très pratiques. Et c'est ça que j'ai eu envie de lui demander, de nous dire finalement comment une chef d'entreprise, puisque Marie-Laurence est chef d'entreprise, mère de trois enfants, trouve le temps de méditer au cœur de journée qu'on imagine tous bien occupés, et de poser tout de même un regard bienveillant sur ses proches et sur ses collègues. Ça, ça peut nous servir à tous. Marie-Laurence, comment on fait ? Merci beaucoup, Elisabeth. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir témoigner aujourd'hui. et je suis très heureuse de pouvoir témoigner de ma rencontre avec la méditation parce que je considère que je suis quelqu'un d'ordinaire, avec une vie normale, d'occidentale, de femme occidentale, sans prétention spirituelle particulière. Et pourtant, je suis vraiment tombée amoureuse de la méditation. J'ai découvert la méditation il y a à peu près 11 ans, bientôt 11 ans, un peu plus de 10 ans. À l'époque, ce qui m'a motivée, c'est que j'étais fatiguée de mon rythme effréné. C'est sûr que les journées sont bien chargées. Aussi de toutes les responsabilités que je m'imposais. Et surtout, ce qui me tracassait, c'était ces différents rôles sociaux que je me sentais obligée de tenir, voire de jouer. Alors, de l'extérieur, tout semblait aller pour le mieux. Une entreprise qui roule, trois beaux enfants, un gentil mari. Mais moi, je sentais bien qu'à l'intérieur, rien n'était unifié. Je peux même dire que je ne savais plus du tout qui j'étais. J'étais vraiment une inconnue à moi-même. Il manquait vraiment un sens d'harmonie. Il me manquait en fait un axe, une direction qui me permettrait de continuer à vivre. Alors, je me suis inscrite à un stage de méditation qui était dirigé et enseigné par Fabrice Midal. Et dès les premières heures de pratique, c'était un stage d'une semaine pendant lequel on pratiquait plusieurs heures par jour, et dès les premières heures de pratique que j'ai trouvées éprouvantes et désagréables, j'ai néanmoins su qu'il y aurait un avant et un après. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais le droit d'être. Mais pas d'être quelqu'un, ni même d'être moi-même, juste être. C'est-à-dire avoir ma place sur cette terre, sans me justifier, sans rien faire, et sans chercher à m'améliorer. Alors, bien sûr, j'ai compris que cette pratique allait prendre une place tout à fait centrale dans ma vie. Et dès la fin du séminaire, et bien sûr, dès mon retour à la maison, je me suis demandé comment j'allais m'organiser pour pouvoir continuer cette pratique, comment trouver assez de temps pour méditer, et puis comment aussi dégager un espace pour méditer. Alors, c'est vraiment tout simple, mais la première chose que j'ai faite en rentrant, c'est que j'ai commencé à me lever plus tôt. Eh oui, ça peut paraître tout bête, mais en fait, j'ai commencé par me lever 20 minutes, une demi-heure, mais 20 minutes, c'était déjà bien, plus tôt, pour pouvoir pratiquer quotidiennement. Nos trois enfants étaient alors très jeunes, et j'avais vraiment ce plaisir de me lever et de pouvoir méditer quand la maisonnée était encore endormie. Puis ensuite, quand ils sont devenus adolescents, c'est plutôt après leur départ au collège ou au lycée que j'ai trouvé le temps, un temps pour moi, pour pratiquer, avant de démarrer ma vie professionnelle, ma journée professionnelle. Et puis, ces temps ont pu évoluer comme ça au cours des années, mais ce qui est important, et un premier conseil, ce serait vraiment de dire, définissez un temps de pratique, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et tenez-y, vous. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. La deuxième chose, c'est d'aménager clairement un espace pour pratiquer chez soi. Dans sa chambre, si on aime pratiquer au lever, ça peut aussi être dans le salon, dans la pièce à vivre. On aménage, on met un coussin, on met une chaise, peut-être une image qu'on aime bien, pourquoi pas un bâton dansant ou une bougie, qui sont des vrais supports pour méditer, et qui peuvent suffire à tout simplement nous inspirer et nous rappeler à l'esprit de la pratique. Mais si je puis me permettre un petit conseil, ne cherchez pas à vous isoler à tout prix. Et je sais de quoi je parle. À mon avis, cela ne fera qu'entraver votre pratique et surtout mettre mal à l'aise ceux avec qui vous vivez. Finalement, vouloir s'isoler ou vouloir le calme absolu, ça crispe tout le monde. Il me semble important, par exemple, de ne pas exiger le silence parce que maman médite. Ça, ce serait terrible. Pour moi, ça va à l'inverse du sens de la méditation. Nous devons faire, et c'est ce que nous apprenons avec la pratique, nous devons faire avec chaque situation telle qu'elle est et être assez malin pour trouver le juste moment pour pratiquer. Nous, dans notre appartement parisien, puisque j'habite en ville, j'ai deux coussins de méditation, un dans la chambre, un dans le salon. Suivant les activités des uns des autres, je peux trouver un espace pour méditer. Et puis, j'ai également un coussin de méditation au bureau, au travail. J'ai cette chance-là. On peut tout à fait pratiquer sur chaise aussi. Et moi, d'avoir ce coussin de méditation au bureau, ça me permet de me poser quelques minutes, par exemple, avant un coup de fil important ou tout simplement quand les choses sont vraiment trop confuses, quand je n'y vois plus clair du tout, quand j'ai besoin de voir un petit peu où j'en suis et dans quel état d'esprit je suis. Bien sûr, il peut être merveilleux et c'est peut-être le cas de certains d'entre vous d'habiter dans une belle maison au calme, au bord d'un lac, à la campagne. Pour méditer, c'est sûr que c'est pas mal. Mais si, comme moi, vous habitez en ville, dans un environnement bruyant, vous pouvez méditer aussi. Là encore, on ne cherche pas le calme absolu dans la maisonnée, mais on ne cherche pas le calme absolu dans le monde non plus. Est-ce que ça existe du reste ? Dans la méditation, il s'agit d'accueillir ce qui est. Donc, non seulement nous pouvons inclure les bruits dans notre pratique, mais ils peuvent même devenir un appui à notre pratique, une manière de revenir au présent quand, justement, on est un peu parti comme le petit singe et qu'on a suivi nos pensées. L'idée, c'est juste au moment où on entend un bruit, au moment où on pense être dérangé, se prendre appui là-dessus pour revenir délibérément à l'ampleur du moment présent. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi au fil de ma pratique et qui m'a aidée à la maintenir quotidienne, ce sont les CD audio. Quand j'ai commencé à pratiquer, il n'en existait pas encore, mais j'avais déjà quelques enregistrements audio parce que j'avais compris que ça pouvait être très, très aidant d'écouter une instruction orale. Maintenant, il existe des CD audio qui sont très bien faits, où il y a différentes, il y a des séries de 8, 10, 12 méditations qui durent 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 14 minutes. C'est vraiment formidable pour ne pas perdre le fil de la pratique, pour se redonner du courage, mais aussi pour ne pas, au fil des ans, inventer un petit peu son truc à soi et commencer à perdre en précision. Une fois que votre pratique quotidienne est bien installée, une fois qu'on a pris goût à cette pratique, on réalise qu'on peut méditer quelques minutes dans bien des endroits et de manière tout à fait discrète. Ça n'a rien d'ostentatoire. Moi, il m'arrive de méditer dans la salle d'attente du médecin ou du dentiste plutôt que de feuilleter les journaux complètement périmés et éculés. C'est plus intéressant. Je pratique aussi quasiment systématiquement dans le hall d'attente des entreprises quand on me fait attendre avant une réunion. Plutôt que de penser à n'importe quoi, je prends ce plaisir de revenir à mon corps, revenir à la présence et voir goûter la situation, la couleur, la tonalité de la lumière, les sons, etc. Il nous reste deux petites minutes, Marie Leroy. Oui. Et puis, nous pouvons ainsi prendre l'habitude plusieurs fois dans la journée de revenir à notre corps au lieu de nous sentir perdus. Inévitablement, au bout d'un moment, quoi qu'on fasse, la pratique s'émousse et ça, ça arrive absolument à tout le monde, je pense que même les grands méditants peuvent en témoigner. Et là, dans ce cas-là, ce qui est très précieux, c'est de pouvoir rejoindre un groupe pour méditer et de faire des stages. Moi, je me suis organisée de manière à pouvoir faire plusieurs stages séminaires de méditation chaque année. Dès que j'ai quelques jours devant moi, je fais un stage. Pratiquer en groupe, ça nous donne du cœur à l'ouvrage parce qu'on est ensemble à pratiquer. Vous avez vu ce matin quelques minutes de silence à 2000, ça avait une force incroyable, mais même à 10, 20, 30 ou 70, c'est déjà formidable. Et puis, je me suis aussi, pour vraiment bien explorer ma compréhension de la pratique et la rafraîchir, je me suis organisée maintenant depuis quelques mois pour prendre 4-5 jours de vacances et commencer à enseigner la méditation de manière bénévole et dans un cadre laïque. Voilà. En conclusion, je dirais qu'il faut faire confiance à la pratique. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans les interventions de ce matin, c'est cette confiance, cet amour de la pratique. Et pour lui faire confiance, il n'y a aucun secret, il faut la pratiquer. C'est la seule chose à faire. Et non seulement elle peut ainsi devenir comme une seconde nature, mais peut-être même, on pourrait dire, notre vraie nature, nous permettre de retrouver notre vraie nature. Il n'y a donc rien d'intellectuel, rien d'ésotérique, rien d'inaccessible. Il faut juste s'asseoir et laisser œuvrer en nous la méditation. Merci Marie-Laurence Catoire. Merci, parce que je crois que c'était nécessaire aussi de nous redire d'abord merci de ce témoignage très personnel et puis aussi de nous redire ces choses tout à fait pratiques. On en a besoin aussi. C'est peut-être, alors c'est pas l'apanage des femmes, mais les femmes savent y faire parfois pour ce genre de choses. Alors... ...